... Cela fait des décennies que le bistrot chez Salah trône fièrement sur la zone de l'Union. C'est un symbole de résistance, protégé par Salah, son propriétaire, qui a toujours refusé de vendre son café aux promoteurs de la région. Mais cet héritage est aujourd'hui menacé. Salah Oudjan est décédé dans la nuit de dimanche à lundi. C'est vraiment une image qui se tourne. Et ce lieu, je pense que même s'il pouvait parler, il ne pourrait pas raconter tout ce qu'il y a. C'est un endroit incroyable, inimaginable. C'est-à-dire qu'à Roubaix, ce lieu-là, c'est un haut lieu historique. C'est un patrimoine de la ville. Tout le monde connaît chez Salah. Il a souffert à l'enfer, beaucoup de pression. On espère simplement que de là où il est, qu'il repose en paix. Mais il sera toujours là. Même s'il est parti loin, il sera présent pour tout le monde. Et son âme, elle est la voilà. Il s'est battu, il a vécu pour ça. Ça serait un honneur pour lui de conserver ce qu'il a fait. Son propriétaire disparu, que va devenir le café chez Salah ? Pour le maire de Roubaix, il n'est pas question que le bâtiment soit démoli. On se dit que le meilleur moyen de lui rendre hommage, c'est de faire en sorte que ce lieu puisse continuer à vivre. Ça fait partie de l'histoire. Moi, j'étais venu lui dire en décembre 2014, quelques mois après être arrivé, qu'on arrêtait les tracasseries administratives, pour ne pas dire plus, dont il a été victime. Notre volonté, c'est clairement de trouver avec sa famille une solution pour faire continuer à vivre l'esprit dans lequel il a animé ce lieu pendant des décennies. Salah Oudjan va être enterré ce mercredi en Algérie. Pour continuer son combat, Ami et Proche souhaitent créer une association pour protéger cet héritage, qui fait maintenant partie de l'histoire de Roubaix. Merci d'avoir regardé cette vidéo !